Si je souhaite tracer un trait à 70 cm ici à partir du sol, il me suffit de me mettre à cette extrémité de montée. Je tape 70 au clavier et je valide par entrée. On voit qu'il vient de me placer une extrémité ici. Je me serre de cette extrémité pour tracer ma ligne du long de l'axe vert. Normalement je devrais avoir 70 entre ce trait et l'arête qui est en bas. Je prends l'outil cotation. Effectivement j'ai bien 70 cm. Il existe une autre méthode pour diviser un segment mais avec des parties égales. Je sélectionne mon segment, je fais un clic droit, diviser. Et je me déplace de gauche à droite pour augmenter au diminuer le nombre de segments. J'en veux 3, je clique. Maintenant mon segment est divisé en 3 segments. Nous allons vérifier qu'ils font bien la même longueur chacun. C'est bien le cas. Si je fais la même chose sur ce segment, je fais diviser. Au lieu de me déplacer de gauche à droite, je peux taper 3 au clavier et appuyer sur entrée. Et mon segment a été divisé en 3 parties égales. Si j'ai besoin d'avoir une seule arête ici plutôt que 3 morceaux, le seul moyen c'était d'effacer mes 3 arêtes et de tracer une ligne. Une autre solution, je divise à nouveau mon segment en 2 morceaux. Inégaux cette fois, ce n'est pas grave. Donc le premier est ici, le deuxième est là. Je prends l'outil ligne. Et je trace une ligne à partir de cette extrémité. J'efface mon arête. Et j'en aperçois que mon segment n'est plus que d'un seul tenant. C'est bon. C'est bon. ...